Les fosses nasales Les fosses nasales sont situées au centre de la face, sous la base du crâne, au-dessous de la cavité orale et en dedans des deux cavités orbitaires et des sinus maxillaires. On peut considérer aux cavités nasales 4 parois, 2 orifices et 3 mères. On va commencer par la description de la paroi supérieure. Cette paroi supérieure se présente comme une longue et étroite goutière qui s'élargit d'avant en arrière. Elle est formée par la face postérieure de l'os propre du nez et du lipine nasale de l'os frontal. La lame criblée du litmoïde est la face antérieure et inférieure du sinus sphinoïdal. Ici, c'est le sinus sphinoïdal. Cette paroi supérieure sépare les fosses nasales de la cavité crânienne. Elle constitue un point faible car la lame criblée est fragile. Lors des traumatismes de la base de crâne, essentiellement au niveau du segment antérieur, on se retrouve parfois avec une fracture de la lame criblée du litmoïde. Au niveau de cette lame criblée du litmoïde, on a la durmère qui adhère fortement à cette lame criblée. Lorsqu'il y a une fracture, on aura issu du liquide céphalo-rachidien par les fosses nasales et il va couler par le nez. On parle alors d'une rhénorée. C'est l'écoulement du liquide céphalo-rachidien par le nez. La paroi inférieure ou le plancher des fosses nasales est constituée par le processus palatin de maxillaire dans ses dutières antérieures et la lame horizontale de l'os palatin dans son tiers postérieur. La paroi médiale au septum nasale est étendue d'une narine en avant jusqu'au coin en arrière. Elle possède un squelette osteocartilagineux. On distingue en haut et en avant la lame perpendiculaire de l'os hythmoïde. La paroi latérale comprend deux étages. Un étage supérieur hythmoïdale répondant latéralement à la cavité orbitaire et un étage inférieur maxillaire séparant la cavité nasale du sinus maxillaire en avant. Voici le sinus maxillaire en avant et de la fosse infratemporale en arrière. La paroi latérale se porte des saillies osseuses appelées les cornets qui sont séparées par l'héméa. Et cette paroi joue un rôle considérable dans la physiologie respiratoire et c'est cette face qu'on explore lors de l'arénoscopie. Les cornets, ce sont des lames osseuses minces, arsiformes au nombre de trois. On a le cornet inférieur, il est indépendant de l'hythmoïde et il est plus long que les deux autres. On a le cornet moyen et le cornet supérieur. Chaque cornet nasal délimite avec la partie de la paroi latérale en regard un espace appelé mia. Il existe trois méa. Le mia supérieur situé entre le cornet moyen et le cornet supérieur. C'est à son niveau que s'ouvrent les cellules, donc hythmoïdales, les cellules hythmoïdales postérieures et l'orifice du sinus sphinoïdal. Le mia moyen contient les ostéomes de drainage du sinus maxillaire, du sinus frontal et du sinus hythmoïdal. Le mia inférieur reçoit l'orifice de drainage du canal lacrymonasal. Le comblement de méa par du puer dans ce qu'on appelle la sinusite. Sur cette maquette, on distingue qu'il y a d'autres éléments anatomiques qu'on peut citer. Ici, c'est des filets nerveux qui traversent la lame criblée de l'éthmoïde, c'est le nerf olfactif. Au niveau de la base de crâne, on a le bulbe olfactif et ensuite ici, c'est le tractus olfactif. On reconnaît également des branches du nerf nasal postéro-externe et des branches du nerf nasal postéro-inférieur. On a également le nerf grand palatin ou nerf palatin antérieur qui est dans des rameaux qui se ramifient dans la muqueuse de cornée nasale inférieure. Ensuite, il va émerger sur le palais osseux au palais dur par le foramen grand palatin. On le voit ici, le nerf grand palatin au palatin antérieur. Après l'ablation des cornées, on reconnaît sur cette maquette les labyrinthes hythmoïdales antérieurs et médians et les labyrinthes hythmoïdales postérieurs. On a ici l'ostéome ou l'orifice d'ouverture du sinus maxillaire, l'ostéome du canal nasofrontal et ici, l'orifice ou l'ostéome du canal lacrimonasal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !